Tu aurais beaucoup d'argent si tu cessais de faire ce que font beaucoup de gens. En matière d'argent, tu es en retard parce que tu crois trop au hasard. Il est vraiment malhabile de croire à l'argent facile. Pour réussir dans la vie, il faut vraiment en avoir envie. Tu gagnerais beaucoup d'argent si tu n'étais pas un don joint. Le véritable con, c'est celui qui s'appauvrit en courant les jupons. Multiplie les bonnes relations, elles t'aideront à résoudre des grandes équations. Tu serais un grand argentier si tu n'étais pas dépensier. Tu roulerais sur l'or si tu faisais du travail ton trésor. Qui passe son temps dans le sommeil, récolte la misère au réveil. Pour faire des grands bénéfices, il faut s'imposer d'énormes sacrifices. En finance, tu serais une lumière si tu soignais ta vie de prière. Mais ne regarde pas trop le ciel. Imite les abeilles et tu auras ton miel. Si tu crois que ta pauvreté vient de Dieu, tu ne verras pas le royaume des cieux. Qui n'a pas réussi à transformer la terre a une place de choix en enfer. Ouvre toi-même des portes sans trop compter sur les autres. Tu aurais de grandes richesses si tu avais un peu plus de sagesse. Tu aurais moins dépensé si tu t'efforçais de mieux penser. Tu aurais moins de déboire si tu disciplinais ta manière de boire. Tu regardes trop la télévision. C'est là que tu as perdu toute ta vision. Tu ne logerais pas le diable dans ta bourse si tu savais multiplier tes sources. Une des causes de ton appauvrissement, c'est ce que tu dépenses pour ton habillement. Tu serais riche si tu n'étais pas chiche. Mais si tu rénonçais à jouer au Saint-Nicolas, tu n'en serais pas là. Tu prêtes aux gens plus que la banque. Regarde comment tu vis dans le manque. Il n'y a que la mauvaise générosité qui plonge les hommes dans la pauvreté. Souvent en matière d'argent, gagner, c'est simplement savoir épargner. En matière d'argent, tu t'es dit sage. Mais en réalité, tu manques du courage. Pour ta misère, n'accuse pas ton pays. Tu es parmi ceux qui l'ont trahi. Tu as perdu la tête lorsque tu veux tout résoudre par les dettes. Pour avoir le...